Bonjour, c'est Magic Pascal. Aujourd'hui, je vous présente un tour de magie qui s'appelle Reversing Reverse de Ernest Pancrezi. Passons tout de suite à la démonstration. Pour réaliser ce tour, nous allons utiliser un jeu de 52 cartes. Le jeu est présenté au spectateur, ensuite mélangé. Le spectateur est invité à choisir une carte. Pour la démonstration, le 10 de pique. Alors, bien entendu, cette carte peut être signée par le spectateur. Très important. Une fois fait, la carte est remise dans le jeu, puis perdue par un mélange, le plus honnête possible. Voilà. Maintenant, nous allons faire quelques paquets. Comme ceci. Un coup face en bas. Un coup face en l'air. C'est bon ? Alors, le but maintenant, c'est très simple, c'est de mélanger les cartes face en l'air avec les cartes face en bas. Le plus honnêtement possible, je vous montre face en bas et face en l'air avec tout le reste du paquet. Je vous montre. Je vous montre aucune triche. Ce qui va nous faire un jeu des deux côtés. Ça, c'est la première opération. Je vous montre. Voilà. Maintenant, regardez bien. Encore un petit mélange. Ça, c'est très important. Et pour retrouver la carte du spectateur, ça va être très simple. Vous avez tantôt des cartes face en bas, face en l'air. Mais, ce n'est pas grave. Car simplement en claquant dans les doigts, je suis capable de localiser la carte. Simplement en retournant. Vous n'allez pas me croire. La carte du spectateur. 10 de pique, n'est-ce pas ? Alors, cette carte-là, c'est très simple. Elle est magique. Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression que cette carte, elle peut faire des prouesses. Regardez. Il suffit simplement de l'insérer dans le jeu, comme ceci. D'enfoncer la carte dans le jeu. De claquer dans les doigts. Vous n'allez pas me croire. Alors, la carte remonte sur le jeu. Magique, vous ne trouvez pas ? Cette carte, effectivement, est magique. Mais, ce qu'il y a de plus magique, ce n'est pas uniquement cette carte. Regardez. Je claque dans les doigts. Et là, je vais vous montrer comment j'ai fait pour retrouver la carte. Et bien, c'est très simple. Il suffit d'avoir un jeu ordonné, c'est-à-dire avec des cartes toutes face en bas. Et uniquement la carte du spectateur face en l'air. de distopique. Merci, mes amis. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, s'il vous plaît. Ça me fait toujours plaisir. Au revoir.